Le délégue de la transition se poursuit après l'étape du Cap-Esterias à Akondia-Lautour et revenu ce week-end à la commune d'Untoum où les populations sont venues massivement se faire consulter gratuitement suite aux différentes pathologies qui les accablent au quotidien. D'ailleurs le délégué spécial de cette ville n'a pas manqué à ce rendez-vous. On en parle avec Bienvenue Nelkem et Bronny Timba. En présence du général Samuel Ndoutoum et Koua, délégué spécial, c'est dans une ambiance festive après la prière et l'exécution de l'hymne national que le deuxième arrondissement de la commune d'Untoum a vibré ce week-end pour accueillir la caravane des consultations médicales gratuites conduite par le comité des républicains pour la restauration des valeurs. Aujourd'hui nous sommes du côté d'Untoum pour pouvoir déployer et mettre en évidence la politique sociale de son excellence monsieur le président de la république à travers la manifestation des caravanes médicales de la transition. Les autorités locales de la commune ne sont pas restées en marge. Les Entoumois ont bénéficié des consultations en pédiatrie, en ophtalmologie, en médecine générale et des dépistages sur le cancer du sein et du VIH. Le délégué spécial félicite l'initiative et se réjouit du choix de sa ville. Je suis très humeuré de ce que la commune d'Untoum fait partie désormais du plan d'action du comité. Et ce qui va se passer ce matin, au nord, de manière directe et sincère, la commune dont j'ai la charge. En effet, ce que vous commencez aujourd'hui permettrait effectivement aux gens de se rencontrer régulièrement. L'opération que vous menez aujourd'hui est une opération qui touche la population. Et c'est ce que souhaite le président de la transition. Walter Alogo Andor a également procédé à l'installation du bureau C2RV d'Untoum, composé de 17 membres, avec à sa tête Pauline Lendoy.